Bonjour tout le monde, là je vais vous faire un petit gameplay sur Reads of the Tomb Raider. Je vais vous faire la suite des épisodes que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Bon allez c'est parti. Donc là normalement je dois m'échapper avec Jacob. Donc vous allez voir. Ce passage va nous permettre de traverser la montagne. Mon peuple l'utilisait avant que les soviétiques n'arrivent. Le jeu est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'ils ont éterré ? Moi je suis sur PS4 Pro avec écran 4K. Ils se sont servis de machines et d'explosifs pour creuser plus loin. Ils ont fait beaucoup de dégâts. La plupart des anciens passages se sont effondrés. Et c'est vraiment un plaisir de jouer. C'est pas très rassurant ça. Les trinitaires ont dû trouver le vieil équipement minier. Ils vont essayer de finir ce que les soviétiques ont commencé. Et y'a pas d'autre chemin pour passer. J'ai bien peur que non. Plus maintenant. Donc on va ici là, sur la carte. C'est... très compliqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est à la bourre. Chut, chut. Attends, les fils sont tout coronés. Mais je peux faire une dérivation. J'y suis prête ! Ils vont finir partout faire s'effondrer. Les soviétiques ont détruit la plupart des anciens passages. Ces machines n'ont pas été conçues pour faire dans la délicatesse. On va se couper. Gris ! J'adore ! Allez tournez, Sophia ! J'expliquez que les cliniques elles sont là ! Oh, là, c'est trop vieux. Attends, c'est trop vieux. Oh, là, il faut voir y'autre qu'il faut qu'il est vaut. Il faut voir y'autre de ces choses. Qu'il est vraiment pas parce que j'ai vaut l'un. C'est trop vieux. ça on va et ça on va. J'ai vaut que j'ai vaut que j'ai vaut qu'il est vaut qu'il est vaut qu'il est vaut. Après tout dépend sur quelle console vous jouez Donc là je vais les tuer à l'arc, ça va être rapide On a de la compagnie ! Oui il s'agit On se tire dessus ! Faut qu'il est carré pour mettre en glace Ici et maintenant Et je vais mettre une flèche dans la tête Oh j'ai loupé Oh ça rase Ah j'ai pris de flèche Hop ! C'est faux ! Ah merde ! Je fais quoi maintenant ? Le jeu est pas hyper dur mais il faut juste savoir tirer C'est vrai C'est simple Faut pousser le chariot pour pouvoir monter au dessus ça devrait servir ça c'est bien un petit couteau de combat c'est cool donc là il faut couper la corde en appuyant sur l'angle là je coupe le fil de l'ascenseur pour qu'il puisse descendre jusqu'au bout donc là on peut sauter sur la glace et puis appuyer carré pour pouvoir planter les piques dans la glace donc là je monte là il faut sauter à gauche hop je vous prie de prendre connaissance de ces missives au plus vite nous n'avons reçu aucune directive depuis la découverte des ruines nous continuons à étudier les artefacts et les parchemins récupérés sur le site aussi incroyable que cela puisse paraître il semblerait que nous ayons découvert les ruines de la légendaire cité de kitège il est également fait mention d'une sorte de figure messianique si mon interprétation des textes est juste il s'agissait d'un prophète ayant fui byzance au cours du dixième siècle d'après ses écrits il transportait un objet d'une grande valeur pour l'instant j'ai suspendu les opérations d'extraction je compte bien découvrir la vérité sur ce mystérieux prophète on trouve dans les grottes ça sert à à faire des plaies des flèches empoisonnantes est-ce que c'est une partie de la cité perdu là il y avait un piège il fallait sauter c'était juste encore séparé j'ai deux points de compétence je vais en émerger je ne sais pas vraiment où je suis castagnol et chasseuse je me bats pour survivre et pourtant la force mortelle les coups de grâce furtifs sont plus rapides et tue brutalement les ennemis appuie sur triangle pour tuer les ennemis proches par surprise donc ça je vais le prendre c'est bien c'est pratique alors chasseur ça c'est bien pilleur augmente la quantité de munitions récupérées sur les cadavres donc je vais prendre ça là je peux améliorer des armes je vais améliorer alors c'est un pistolet donc là je vais mettre percussion creuse percussion plus légère qui réduit les risques d'enrayage et augmente la cadence de tir appliquée à tous les pistolets sauf je vais améliorer mon fusil d'assaut aussi donc là je vais faire pareil percussion modifiée un percuteur modifié permet un tir plus fluide et augmente la cadence de tir appliquée à tous les fusils sauf sauf ceux à verrouiller oh non la source doit être cachée ici Donc là, je vais faire le fumigène Le fumigène, il fait beaucoup de fumigène Je vais mettre une touche sèche dans la tête Oh, j'ai huité là, je fais même chute J'ai huitééquipage J'ai huité Je dépasser Ils sont tombés J'ai huité C'était un peu chaud mais ça va. Pour le moment, il faut bien se casser parce qu'autrement on se fait tuer trop rapidement. Donc, outils d'amélioration, les outils de verrouiller des améliorations des niveaux Donc là, je vais aller vers la porte Donc là, il faut ouvrir la porte Donc là, il y a des cordes qui tirent sur la porte Et là, il y a un camion qui est en train de tomber dans le vide Donc, il faut aller là-bas Pour faire un truc, pour que le camion tombe Pour que ça arrache ça Et pour qu'on puisse ouvrir la porte Et pareil pour là Bah, allez, c'est parti Donc là, vous croyez Prenez l'arc, vous le visez R2, vous l'accrochez Ah, il faut déjà déplacer ça Donc là, on monte jusqu'au-dessus Et après, quand on coupe la corde, ça va descendre Et ça va faire tomber le camion normalement Non ! Non ! Non ! En tout cas, les scénarios sont très bien faits, franchement. Ceux qui hésitent à acheter Rise of the Tomb Raider, en tout cas, c'est un jeu hyper bien. En tout cas, les scénarios sont très bien faits, c'est un jeu hyper bien faits, c'est un jeu hyper bien faits, c'est un jeu hyper bien faits. On a un homme à terre ! On est où ? On est où ? On a un homme à terre ! On est où ? On n'en a pas eu ! J'avance ! Couvrez-moi ! J'ai concentré ! Un ! Oh ! On se protège ! On se protège ! Chaux d'abord ! Je t'avais détruit ! En ma position ! Attention ! On te lèche ! Oh ! C'est parti ! Je t'ai mis de m'aider. Oh ! Putain ! Prends lui ! Il est en train de faire vite ! Chaud d'abord ! Allez, regarde les collards ! L'équipe ! C'était vraiment chaud ! Là, c'était vraiment chaud ! On dirait une sorte de carte. Mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Donc là, il fallait sauter. Donc là, il fallait sauter. Donc là, il fallait sauter qu'il y ait un plié de la vie. Une garde d'épée en or incrustée de pierres précieuses. Elle appartenait à un noble byzantin. La lame est brisée à la base. Est-ce que c'est arrivé pendant un combat ? C'est arrivé ! Là, il y a un caisse ! Faut pas attention ! Faut sauter ! On a qu'un surcroît ! On va voir. On voit qu'il y a des piques en bas. On dirait qu'il y a des piques en bas. Ah putain le score Donc là il y a un piège Vous voyez la glace sur le côté Il a fait sa costume Normalement Il faut sauter à préparer Et après monter Ah c'était beau le petit tir dans la tête C'était magnifique C'est du beau gameplay C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Là je suis à l'autre câble Ce sera pour arracher la porte La grosse porte C'est parti Donc là je pense Vu qu'il y a un seau Vu qu'il y a un seau là en bas Je pense qu'il faut mettre de l'eau dedans Pour qu'il y ait plus de poids dans le seau Pour que la grue tombe Bah allez on va faire ça Viens Viens ça devrait marcher Donc là je vais remplir le seau là Normalement je vais marcher Normalement je vais marcher Ah c'est parti Ah c'est parti Ah c'est parti Ah c'est parti On a réussi à entrer Cette statue doit représenter le prophète immortel C'est magnifique en tout cas Très beau graphique Graphisme Et ici Cela représente l'exode de tout son peuple Depuis les déserts de la Syrie Ils se sont installés dans une vallée isolée Et ont bâti une grande et belle cité Qui t'ai-je ? Pour protéger la cité ainsi que son peuple Le prophète a levé toute une armée de guerriers Mais qu'est-ce que ça peut bien indiquer ? Cet artefact là Ce n'est pas la source divine C'est quelque chose d'autre Quelque chose d'autre Mais quoi ? Et ces guerriers forgèrent pour lui Un atlas Pour que le prophète Pût toujours situer dans sa cité Les secrets qu'elle renferme Un plan de la ville Il pourrait sûrement me mener à la source divine C'est un miracle que cet endroit tient encore debout Là il y a un piège Hop Vous voyez que le seuil est cassé C'est qu'il y a un piège Donc il faut sauter Il faut appuyer Il faut appuyer L2 Pour bouger dans l'eau Pour aller rapidement Il faut appuyer rond Plein de fois Il faut appuyer Je ne sais pas Je ne sais pas Il faut appuyer J'ai l'air Alors J'ai l'air On est arrivé dans la vallée géothermique. Regardez comme c'est magnifique. Même le personnage est super bien fait. Pas un pas de plus ! Du calme ! Du calme ! Tu sais que je ne suis pas une trinitaire. Et pourquoi devrait-on te croire ? Je me suis échappée avec l'un des vôtres. Un homme nommé Jacob. Et où est-ce qu'il est ? On était ensemble, mais on a été séparés dans les mines. Elle l'a tuée ! Non ! Non 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 ! Jacob ne ferait jamais confiance à une étrangère. Écoutez, il faut me croire, je ne suis pas votre ennemi ! Je t'avais prévenue, tu aurais dû m'écouter ! Sophia ! Arrête ! Père ! Je croyais t'avoir perdue. Je suis content de vous voir ici. N'envoyez pas Sophia, elle est prudente. Je le serai tout autant à sa place. Qu'est-ce que tu as découvert ? Les trinitaires arrivent en nombre. Nous devons nous préparer. Et elle ? C'est une alliée. Je vous demande de ne m'y faire aucun mal. Toutes ces ruines... La cité perdue du Prophète est tout près. Venez. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Préparez la réserve d'armes, et sécurisez les remparts. Allez-y, maintenant ! Ils ne vont pas tarder. Et nous ne sommes pas assez. Les enfants et les anciens sont vulnérables. Va, conduis-les dans les catacombes. Allumez les feux ! Il faut vite alerter la vallée ! Wow ! Époustouflant ! Regardez ce beau décor ! C'est vraiment magnifique ! Rassemble nos combattants, et venez me rejoindre au village. Ne t'avise plus de disparaître au terre. Il y a beaucoup à faire. Et si on avait un peu plus de temps ? Plus tard. Pour l'instant, je vais voir si je peux me rendre utile. Là, il faut explorer la vallée. Jacob et son peuple sont coriaces, je dois l'admettre. Mais les trinitaires sont en chemin. Ils auraient bien besoin de mon aide. Donc là, je vais améliorer une compétence. S'il s'agit vraiment d'une carte des ruines, je ne vais pas trouver vraiment. Je vais améliorer... Spécialiste des cadavres piégés. Poser des pièges sur les adversaires tués, ils libéreront un nuage de gaz mortel à l'approche des ennemis en patrouille. Donc je vais prendre ça. Ça, c'est bien. C'est pratique. C'est pratique. Donc, ils disent... Maintenez R1 près de l'adversaire tué pour fabriquer un piège sur leur corps. Si une patrouille vient inspecter le cadavre, le piège explosera en silence, libérant un nuage de gaz mortel qui tuera les ennemis sans alerter leurs camarades. Je vais améliorer la pioche crantée. Et je vais mettre un peu renforcée. Cette poignée lestée augmente la force de frappe permettant de faire voler les armures des ennemis en éclats suite au combo au corps à corps. Je vais vous dire à bientôt les amis, c'est la fin de mon gameplay. Je vous ferai la suite à partir de demain. Merci à tous ceux qui ont regardé ma vidéo. Et abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ratez rien. Bah allez, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada